Claireur, quand on t'a parlé, tu vois, tout à l'heure on parlait des problèmes de sécurité, tu as évoqué le problème de sécurité de notre système informatique, des systèmes informatiques étatiques. Et ça, c'est vraiment très important. Malheureusement, les hackers russes, quoi qu'on dise, sont très faux dans ça. Ça, vraiment, c'est dommage. Et malheureusement, vous savez, l'intelligence, tout le monde a l'intelligence, le diable a l'intelligence. Mais c'est malheureusement utilisé, au lieu d'utiliser ça pour chercher à nuit, eux, ils devraient chercher à utiliser ça pour pouvoir faire avancer leur pays. Mais malheureusement, bon, Vladimir Poutine, il est dans sa logique de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, en passant par un certain nombre de pays. Et notamment, la Côte d'Ivoire, pour lui, on va dire, la tête des ponts qu'il cherche, quoi. Il sait que s'il arrive à déstabiliser la Côte d'Ivoire dans le sens qu'il souhaite, il va pouvoir... Il sait qu'il arrive toute l'Afrique de l'Ouest quelque part. Et comme nous sommes une lumière dans les ténèbres, voilà, il essaie. Mais nous, on vibre à un niveau qui est tellement élevé, qui est libre, qu'il ne peut pas nous atteindre. C'est fatigué, mais bon, on ne va pas seulement dire ça et puis croiser les bras. J'ai aimé ton expression quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut qu'on contrebalance les propos des méchants, du diable, des propos négatifs, pas des propos positifs, positifs plutôt. Effectivement, tu as raison. Parce que la guerre a eu lieu en Côte d'Ivoire tout simplement parce que le subconscient de la nation ivoirienne a été trop souduit par des propos guéris à l'époque. C'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Et on ne pouvait rien, on ne pouvait pas empêcher la guerre. Cette guerre ne pouvait pas être empêchée. Personne ne pouvait empêcher cette guerre parce que les subconscients même, la personnalité morale qu'est la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne, avait déjà tout... C'est-à-dire que notre subconscient était déjà trop gâté. Il fallait nettoyer ça. Et le seul nettoyage, la seule façon de nettoyer, c'était que ça se réalise que la guerre arrive. Mais depuis que la guerre est arrivée, je pense que globalement parlant, les subconscients sont désormais tournés vers des idées, des idéaux de paix, des idéaux de lumière. Et c'est pour ça que ces gens-là ont échoué même bien avant de commencer. Vous avez remarqué que j'ai l'habitude de faire des prières en disant le matin, à midi, le soir, la nuit, 24h sur 24. C'est exprès. C'est parce qu'en fait, le temps et l'espace n'existent pas en réalité, sur le plan, surtout astral. C'est sur le plan matériel que nous voyons qu'il y a un temps, mais en réalité, ça n'existe pas. La preuve, c'est que quand il fait le jour ici, il fait une nuit ailleurs. Voilà. Et ce n'est pas des conventions. On a décidé que le jour, c'est 24h. Et on a décidé que une heure, c'est 60 minutes. Mais ça, ça s'explique spirituellement. Parce que quand on prenait tout là, c'est 666 que les gens disent que c'est le chiffre du diable. Mais les heures-là, c'est le diable qui nous gère. Puisque c'est 666, quand on prenait ces 60 minutes, ces 60 secondes d'abord, ces 60 minutes, et puis c'est 24 heures. 60 secondes font une minute, 60 minutes font une heure, et 24 heures font un jour. Mais quand tu peux faire 24, 2 plus 4, c'est pas 6 encore. On revient encore au chiffre 6. Mais le chiffre 6 n'est pas forcément un chiffre de choses, de négativité. Tous les chiffres et tous les nombres portent en eux-mêmes ce qui est positif et ce qui est négatif. Maintenant, ça dépend des langues sous lesquelles tu te mets, par tes pensées et par tes propos. Donc, encore une fois, les EPV, prenez conscience de ce que le claireur a dit. Effectivement, nous devons continuer à émettre et à irradier des pensées positives pour notre pays. Au contraire, balancer ces pensées négatives. Je vous dis, ces gens-là, ils connaissent l'ésotérisme, je ne dirais pas la spiritualité, l'ésotérisme, ils connaissent, mais ils utilisent ça négativement. C'est pour ça que les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui invoquent la guerre, qui invoquent la tuerie et tout ça, ils sont, soit ils le font consciemment, et ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par ces esprimes maléfiques. C'est lui qui disait qu'il est élu, il est au Libéria, mais il n'est pas au Libéria, il raconte des histoires. Il parle du Libéria Express, c'est pour jouer sur notre mind, c'est pour nous faire peur. Ils veulent encore utiliser la peur pour nous faire ce qu'on appelle des émissions négatives sur le plan pour alimenter cet esprit de négativité, cet esprit guerrier qu'ils veulent qu'on nourrisse avec nos peurs. Donc, n'ayez pas peur. Croyez en la positivité, croyez en la divinité à laquelle vous croyez, qui est que ce pays-là ne va plus tomber dans la violence généralisée que nous avons connue en 2010. Il y a dix ans de difficultés là, de malheurs que nous avons connus là. C'est derrière nous. Je pense qu'il peut y avoir des escarnouches par endroit, mais il n'y aura pas de violence généralisée. S'il doit avoir de violence généralisée, c'est qu'il s'en est fini de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en face de ceux qui sont en train de promener aujourd'hui la violence, ils ne savent pas que les tenants du pouvoir savent préparer la paix. Donc, ils ont préparé toute riposte possible à toutes sortes d'attaques. sur tous les plans. Que ce soit physique, psychique ou même spirituel, les gens sont prêts. C'est-à-dire que là où ils dorment là, les gens ont déjà fini avec ça. Ils sont passés à autre chose. Mais on ne peut pas se taire et laisser les gens continuer à nous faire peur. Continuer pas nous, mais faire peur aux populations. Faire peur parce que l'un ne peut se lever plus haut que le niveau de sa propre conscience, mais il faut aider la conscience des masses populaires à grandir. Et c'est pour ça que, éclairage, je m'essaie de te féliciter chaque jour que Dieu fait. Même en ton absence, je parle de toi. Et je prie Dieu que la lumière que tu es en train de duradiller au sein de... Sur les réseaux sociaux, cette lumière-là doit pouvoir grandir. Il faut que vous les épéviez, vous l'ouvriez au maximum cette lumière. Par vos actions, par vos interventions. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai félicité nos soeurs, nos mecs qui ont... qui sont très actifs sur TikTok. Et nos frères, parce qu'il y avait des frères aussi qui étaient là, sur ce jour-là. Donc je vous félicite et je vous encourage. Continuer à alimenter ces idées, ces idéaux de paix, ces idées de paix, ces émotions de paix. Parce que c'est ça qui va faire que ces gens-là vont reculer. Que les ténèbres vont aller plus loin. Vous savez, plus la lumière grandit, plus aussi les ténèbres grandissent. parce que c'est les deux pièces, c'est les deux faces d'une même pièce en réalité. Le mot ici bas est fait du bien et du mal. C'est pour ça qu'on parle de la connaissance du bien et du mal dans certaines écritures et dans certaines études spirituelles. Une chose à suivre, c'est bien que ce soit maintenant que nos ennemis aient fait leur tentative de nous pirater. Ça nous laisse le temps de nous préparer. Et je pense que chacun de nous a pris conscience et chacun de nous a pu comprendre ce que le Ré a dit. Et nous conscientiser que ces gens-là veulent à tous les coups d'estabiliser la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, c'est pas que l'un d'entre eux est absent. Ils sont tous tous, tous les opposants sont tous dans la même logique. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire que lui va climatiser une école en Paco qui a été construite avec du bois et des pailles, il lui va climatiser, il va mettre énergie solaire et puis il va climatiser. Vous savez, c'est Dieu qui travaille. Quand Dieu travaille là, on ne comprend pas. Parce qu'il n'aura plus dit même qu'on va consulter sans Dieu. Ça, c'était la meilleure réponse. Mais dis non, il va mettre dans Paco là. Mais dans Paco là, où les enfants vont à l'école, il va climatiser ça. C'est le ridicule. Et pourquoi Dieu l'a ridiculisé ? Parce que justement, une personne qui se fait passer pour un expert qui est tout, qui est le super intelligent, le super orgueu, le plus intelligent de tout le monde, c'est-à-dire la réponse qu'il donne. Un village, on ne peut pas dire qu'on va climatiser une maison en Paco. À plus forte raison, quelqu'un qui se fait passer pour être un expert en finances internationales qui a dirigé des grandes institutions, ainsi de suite. Ça vous le monde comme des fois sous-dessus en réalité. il ne vaut pas un coup. Et je pèse mes mots, j'ai dit bien qu'il ne vaut pas un coup. On ne peut pas mentir au peuple de Côte d'Ivoire pendant plus longtemps que l'a fait Laurent Bagou. C'est fini ça. Cette époque est révélée. Nous sommes à l'ère du verso. Que les gens le veuillent ou non, on n'est plus à l'ère du poisson. À l'ère du poisson, on pourrait faire les choses en cachette et puis ça allait rester en cachette. À l'ère du verso, vous avez vu que l'Internet s'est développé. Mais pourquoi ? Parce que l'ère du verso est régie par un élément qu'on appelle l'élément air. Donc, la communication. Et puis, par la planète Uranus. Uranus, c'est la modification. Mais surtout, on va dire l'innovation. C'est aussi le changement. Et les changements, vous remarquez, les changements sont très rapides ces derniers temps. Quand il y a quelque chose qui doit changer, là, c'est très vite. Quand tu fais une bêtise, on t'attrape très vite aussi. Je vous ai toujours dit que là où le président Water a mis le pays, là, tous ceux qui ne sont pas en concordance avec les vibrations de ce pays vont se faire dévoiler, ils seront dévoilés. C'est là que le début des choses, ça va, tout ça, là, sera mis au grand jour. Éclairé a dit que Alassane Wattara, c'est un esprit. Mais c'est la vérité, c'est un esprit. Et c'est un esprit positif. C'est un esprit qui vibre au niveau du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, là, c'est l'amour, là, c'est le cœur. Et le cœur est en connexion, le cœur physique est en connexion directe avec le cœur spirituel. C'est pour ça que quand quelqu'un vibre au niveau du cœur, il est en connexion directe avec l'esprit le plus supérieur de la création. La Côte d'Ivoire est la lumière de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi la Côte d'Ivoire est là ? Vous le constatez tous les jours que Dieu fait. Les gens, ils font qu'ils cherchaient à rentrer dans ce pays pour venir se chercher, pour rechercher l'Eldorado. La Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. Mais on ne peut pas être l'Eldorado physiquement, sans être l'Eldorado spirituellement. Ce n'est pas possible, parce que c'est ce qui est spirituel qui s'incarne. Avant d'être des hommes, avant d'être venus sur la terre-là, on a dû nous avoir existé dans l'esprit. Donc, si la Côte d'Ivoire est l'Eldorado, c'est parce qu'on est l'Eldorado au niveau du lé. Donc, c'est normal que nous soyons la convoitise des bons et des mauvais hommes. Mais heureusement pour nous qu'un travail spirituel et physique a été fait et qu'il continuera de se faire pour que justement nous continuions d'être les préférés de Dieu. Tu ne peux préférer de Dieu que si tu as des pensées positives, tu as des actes positifs. Allez-y sur la toile. Il y a des gens honnêtes, des étrangers honnêtes, qui font des vidéos pour dire que ce pays-là ne peut que réussir parce que quand tu ne connais pas la Côte d'Ivoire et que tu viens pour la première fois, quand tu parles d'hospitalité, c'est les étrangers qui disent, j'ai vu une vidéo il y a deux jours, le S1 Cameroula qui dit que lui, il a entendu parler de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, mais quand il est arrivé ici, il y a une autre hospitalité là. C'est la véritable hospitalité. Et ça n'indique nulle part. C'est typiquement ivoirien. Ça fait que même on s'oublie souvent pour l'étranger. Et ça fait que quelque part, ça devient même un handicap pour nous aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons accueilli des gens mais qui veulent nous détruire. Et ça, il faut que nous prenions conscience aussi de ça. Qu'on ne peut pas se donner et s'oublier. Même Dieu ne fait pas ça. Dieu est tel, mais il est tel dans la limite de ses possibilités. Parce que toi-même, tu dois pouvoir t'aider. Donc nous, il faut qu'on comprenne que accueillir l'étranger, c'est bien. Être hospitalier, c'est bien. Mais on ne peut pas être hospitalier à notre propre déprimant. Il faudra que nous prenions conscience de ça. Quand Vladimir Poutine veut nous déstabiliser, il nous déstabilise pour son pays, il nous déstabilise pour sa propre, pour son égo personnel. C'est ça la réalité, pour le rayonnement de la Russie. Mais nous, on est en train de lutter pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Comment on peut laisser quelqu'un nous détruire pour son propre rayonnement ? Comment on peut laisser les pays de l'AS nous détruire pour leur propre rayonnement ? Chers Ivoiriens, notre hymne nationale dit « Le pays nous appelle ». Nous avons promis, c'est vrai, le bonheur à l'humanité. Mais ce bonheur-là, il ne doit pas se faire à notre détriment. Très notre conscience, une bonne fois pour toutes, que notre pays ne doit pas être détruit par des petites gens. Parce que, quand vous regardez dans la politique ivoirienne, le seul vrai politicien, le seul vrai homme, parce que la politique-là, ce n'est pas fait pour simplement se servir, mais ça peut servir la cité, servir la nation. Le seul politicien que moi, je connais, en tout cas, après la mort du faux bonheur, qui sert la nation, est le président Ouattara. Moi, je ne connais pas, je ne connais pas, on peut chercher, peut-être que je me trompe, mais montrez-moi un politicien qui cherche à travailler pour la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas un. Pour les premiers de Bambou jusqu'à Tidien, avec les nouveaux qui commencent à venir les assalir, qui mouent pour tout ça, c'est tout ça, tout ça, c'est des plaisantins. Excusez-moi, je ne suis pas en train de les insulter, mais c'est des plaisantins. C'est tous des roublains, tous des gens qui sont égocentriques, égoïstes, qui ne veulent pas faire, mais des gens qui veulent être. Dieu n'aime pas les ordres de lui, Dieu n'aime pas les égoïstes. Parce que le Dieu-là, il est d'abord partage, il est omniscient, omnipotent, mais ce n'est pas tout, il est miséricordieux. Parce que pour faire la miséricorde, si tu penses à toi, tu ne peux pas faire la miséricorde. Dissimiler, ramener à M, c'est ça. Vous voyez, moi, la première fois que j'intervenais sur la plateforme, j'ai intervenu sur la plateforme Éclaireur ProVérité, quand j'ai fini de raccrocher, quelques jours après, quand j'ai fini de parler, quelques jours après, j'ai fait un son sur Éclaireur. Mais je n'ai jamais vu Éclaireur de mes yeux, je ne sais pas, à qui il ressemble, je ne peux pas vous dire s'il a un visage long, triangulaire, carré, comment il est noir, il est clair, il est grand, il est petit, je n'ai jamais vu. Je vous dis la vérité en tout honnêteté. Il a déjà vu son visage. Mais moi, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, il n'est pas un rêve, mais un songe avec Éclaireur. Oui, c'est un leader. Et la réalité est là, s'il n'était pas le leader, un leader, il n'allait pas pouvoir, sa plateforme n'allait pas pouvoir prospérer. Ce n'est pas possible. Oui, je pense qu'il est sur la plateforme depuis 2021, qu'il a créé cette plateforme depuis 2020, je crois. Voilà, à l'occasion des élections de 2020, parce que le pays était vraiment menacé et le pays a été très, très menacé. Les gens veulent encore menacer le pays en 2025, mais je vous dis, je ne sais pas, ça ne marchera pas. je ne dis pas ça parce que je suis prétentieux, ça n'a rien à voir, ça ne marchera pas. 2025, ce sera comme 2015. Regardez, l'élection de 2015, vous allez voir comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de problème, il y a eu de félicitations, c'est la bonne chose qui va se passer en 2025. Tous ces petits gars, ces petits tisans qui sont en train de s'agiter, s'il ne faut pas attention, certains ne seront pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui va les tuer, mais c'est le cosmique qui va les récupérer parce que les plans de Dieu pour ce pays-là sont déjà tracés. On ne va pas laisser quelqu'un venir rentrer. Si tu te mets sur la route, on te brouille en avance. J'ai partagé une vidéo aujourd'hui avec certains de nos frères de la place Éclairage Pro Vérité. Il y a une policière qui est en train de mettre en garde des gens par rapport à l'occupation en archive des terrains dans la ville d'Abidjan et puis les bruits et tout ça. C'est un commissaire. Il a dit, nous, notre rôle, quand vous faites certaines choses-là, vous empêchez le développement du pays, alors que nous, on veut le développement du pays. Donnez notre rôle, c'est de déployer tout ce qui empêche le développement du pays. Oui, c'est le cosmique qui a parlé à travers la bouche de ce policier. Voyez vous dire ça aujourd'hui. Je vous parle de la chaire de poule parce que ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas d'amusement. Je vous le dis. C'est le cosmique qui a parlé à travers la bouche de ce policier. Il a dit, ceux qui ont la vidéo là, le roi a publié ça sur sa page et je suis allé même laïker la vidéo. Allez-y sur la page du roi, vous allez voir la vidéo. C'est un policier, il a d'autres policiers autour de lui, mais c'est le chef, je crois que c'est un policier. Il est en costume, il est en plus qu'il est en noir. Et le noir là c'est Saturne. Saturne, Saturne là. C'est le géant. C'est le seigneur du karma. Il nous dit que si tu déconnes là, on te voit et on avance. Après l'école, voilà, c'est là-bas on est arrivé. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Donc, tous ces individus qui s'agitent de gauche à droite là, je vous jure, peut-être que les 25 élections ne seront pas là. Si vraiment ils ne veulent pas laisser là, dessin funeste là, ils ne seront pas là. Ou ils seront tellement affaiblis qu'ils ne pourront pas appliquer, en tout cas, réaliser leur dessin funeste contre ce pays. Oui, même Vladimir Poutine ne fait pas attention. S'il n'arrête pas, il va prendre du sol. Voilà, il va tomber. Je vous dis ça sincèrement, en vérité et en vérité. Il va tomber, il ne va pas voir tout vient le coup. parce que la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde le rôle que ce pays joue là, plus Vladimir Poutine s'annuce. S'il ne peut pas être notre allié là, il ne faut pas qu'il essaie d'être notre ennemi. Ça ne va pas l'arranger. Tu veux dire ça ? Parce que le problème qu'il va avoir là-bas, il va nous oublier complètement. Nous, on n'est pas burkinais, on n'est pas malibes. Ah oui, on est voisins, mais on n'est pas la même chose. L'océan Atlantique, il y a deux océans. Les deux ne se mélangent pas. Pourquoi tu as tous des deux océans ? Si on est ici dans la toile, tapé l'océan Atlantique et puis je ne sais pas si c'est l'océan Méditerranée ou quoi, mais il y a deux océans. Les deux ne se mélangent pas, ils n'ont pas la même couleur. Elles ne se mélangent pas. Moi, j'ai déjà vu ça un jour, mais j'ai vu aussi vis-à-vis, j'ai pris l'avion d'Abidjan à Saint-Pédou et l'avion volait à pas très, très, très haute altitude. C'était vraiment un petit jet, c'est un truc de peut-être 8 ou 9 places et un truc comme ça. Donc, le pilote ne volait pas très, très haut. Mais j'ai vu un truc extraordinaire. La main et la main ne se mélangent pas. Ils se croisent mais ils ne se mélangent pas. Ils sont collés. Donc, les vibrations-là ne sont pas les mêmes. Les pays n'ont pas les mêmes vibrations. La même manière que les doigts des mains n'ont pas la même longueur et n'ont pas les mêmes rôles sur nos mains. C'est la même manière. Les pays n'ont pas les mêmes rôles. Chaque pays a une personnalité morale, spirituelle. Quand vous lisez l'hymne national de la Côte d'Ivoire et vous allez vous rendre compte, la Côte d'Ivoire est un pays qui a du signe astrologique du lion. Et je vous ai dit, le lion c'est le cœur physique. Mais le lion, le cœur physique, il est collé, son partenaire c'est le cœur spirituel. Donc, un lion, quelqu'un qui a du signe du lion ou bien qui vibre sur justement, parce que quand on parle de planète, ne voyez pas quelque chose de physique. C'est des vortex spirituels, c'est des vortex énergétiques, c'est des ondes. donc l'onde qui vibre sur la Côte d'Ivoire là, cet angle-là est en connexion directe avec les ondes du cœur spirituel qui font que si tu t'amuses avec les vibrations de la Côte d'Ivoire là, tu vas être broyé, tu vas être grillé complètement. C'est une nuée et cette nuée est trop forte. On ne peut pas regarder les yeux. Donc, faites attention. Faites attention. Continuons notre combat parce que le combat il est normal. Nous qui faisons ce combat Dieu nous bénit à chaque instant. Chaque fois que vous faites vous, vous parlez de choses positives pour votre pays de la Côte d'Ivoire, vous êtes bénis. La bénédiction, on ne voit pas ça en termes d'argent. L'argent là, ce n'est qu'une énergie. La preuve, on appelle ça dollar, on appelle euro, on appelle livre sterling, on appelle ça CFA, il y a CFA même en Afrique centrale, il y a CFA. Donc, l'argent ce n'est qu'une énergie. Et la preuve, quand on meurt, on va payer l'argent. Ce n'est pas important. On a juste besoin d'argent pour vivre, pour bien vivre. Même si Dieu ne vous en a pas donné beaucoup, ça ne fait pas de vous un sous-homme. Non, peut-être même que vous êtes plus important que quelqu'un qui a eu l'argent. On a parlé de blanchiment aujourd'hui. Et qu'on aurait parlé de blanchiment ? Si des gens ont parlé de blanchiment, ça veut dire qu'il y a l'argent sale ? Si on a oublié d'aller blanchir, ça veut dire que c'est un sale ? Si quelqu'un est riche parce qu'il a l'argent sale et toi, tu es pauvre, alors que ton argent que tu gagnes est de ton front, tu te bats pour avoir ton argent, tu travailles honnêtement pour avoir ton argent, tu es mieux devant Dieu que celui qui vend drogue pour avoir l'argent. Parce que celui qui vend drogue là, lui, il aide les gens, c'est détruit. C'est un karma. C'est un karma. C'est un gros péché qui est en train de prendre. Donc vous voyez que quelquefois là, n'enviez pas la vie des autres parce que chacun a sa vie. Donc, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le RGP. Vive le Prano. Le RGP va rester très longtemps au pouvoir pour transmuter la conscience générale de ce pays-là vers le lendemain de plus en plus meilleur. Éclairage, Maréto. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour ces paroles hautement importantes. Merci pour tout ce que vous avez dit. Il y a seulement des esprits égigés qui peuvent comprendre mais c'est ça aussi la vie. On ne peut pas être au même niveau de compréhension au même moment mais ceux qui prendront le temps de bien écouter vont pouvoir trouver leur chemin. Et vraiment, merci d'être sorti aujourd'hui et merci encore d'avoir éclairé la conscience pour une fois. Et c'est ici qu'il va s'arrêter. Alors? Oui? Vous avez quelque chose à dire? Ah, c'est monsieur le dernier intervenant? Oui, oui. Ah, d'accord. OK. Bon. Donc, c'est bon, je peux me retirer et je passe la conclusion comme d'habitude, c'est ça? Oui, ça se peut en faire d'habitude. On va vous laisser faire la conclusion. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, éclairage, vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour ce travail spirituel et ce travail physique que tu fais, à la fois spirituel et physique que tu es en train de faire. Merci à tous ceux qui acceptent de t'écouter et qui, je pense, sont éclairés de plus en plus puisque les gens, souvent, tant que tu... Tant que si jamais tu arrêtes même deux ou trois jours, je pense que les gens sont... C'est comme une drogue pour eux. Ils ont besoin de t'écouter. Même sur TikTok, je m'étais connecté un dimanche, je crois, un deux dimanches, si tu n'étais pas là et puis il y a un qui disait, ah, mais ouais, ils m'étaient dans les commentaires « Ouais, éclairé, ouais, éclairé. » Bon, ça veut dire que, bon, c'est devenu comme une drogue pour les gens, même une drogue positivement selon son temps pour pouvoir, justement, disons, pour que les gens ne soient pas paniqués parce que quand ils sont paniqués, quand ils t'écoutent, ils sont plus posés. Mais le rôle, ce qu'il y a éclairé veut que vous fassiez aussi, c'est vrai. Quand vous venez l'écouter, vous êtes apaisé, mais il est en train de vous enseigner pour que vous puissiez apprendre à vous apaiser tout seul. On sait que ce n'est pas facile, mais souvent, quand vous recevez certaines informations, au lieu d'être paniqué, du coup, même quand vous êtes paniqué, calmez-vous et puis prenez la peine de chercher à vérifier l'information d'abord. Un. Deux. Adressez-vous à des gens en qui vous avez confiance autour de vous qui ont l'habitude de vous dire 90-90% des informations réelles et vraies. Vous essayez de vérifier l'information. Ne relayez pas les informations dont vous n'êtes pas suivis. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai reçu une vidéo, c'est une information vraie, mais comme ce n'est pas une bonne information sur les mers, les mers négatives, les mauvaises mers en Côte d'Ivoire et à Abitian, et bizarrement, ce point-là n'est même pas très long de chemin, mais je ne connais pas là-bas. j'ai reçu ça sur mon WhatsApp hier de la part d'un ami. Je n'ai pas, j'ai lui envoyé un émoticon d'étonnement, mais je n'ai pas voulu publier. Je vous parle de ça parce que si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à balancer aux gens sans savoir qu'il est en train de faire la publicité de cette nouvelle chose. Donc, je me suis abstenu de le faire et ce n'est pas tout. Je vais vous dire, c'est une mauvaise pratique qui se fait éclairer, je vais t'envoyer la vidéo le truc après en inbox sur ton messenger. Si tu peux demander aux gens n'ont qu'à agir parce que je veux bien que il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire des conneries et puis les gens sont autour, ils sont en train de crier, crier. Ils ont fait ça au caméra où la vidéo a circulé pendant 7 ans. Les gars sont en train de reproduire sans quoi d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi les jeunes ivoiriens aiment reproduire tout ce qui est mauvais. Ils n'aiment pas reproduire ce qui est bon. On prend facilement les choses négatives pour reproduire. Et on va venir accuser le pouvoir demain. On peut accuser le pouvoir peut-être mais il faut que les gens mettent fin à ça. Les bordels, ça existe dans tous les pays du monde. Il faut qu'à un moment donné il y ait un peu de discrétion. On ne peut pas mettre deux personnes au milieu et ils sont en train de faire l'amour et puis les autres sont en tour et puis ça produit et puis ça boit. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça, on a vu des vidéos comme ça en chose comme on appelle ça au Cameroun et au moment donné les gens en parlaient et ça, les débrouillent un centaines de repos. C'est un peu de foudre ça. C'est une bêtise. Comment les gens peuvent être ou quoi ? Comment on peut faire ça ? Comment on peut faire une telle promotion ? Et ils vont te dire qu'ils cherchent l'argent. Bon. Soit dit en passant, c'est triste quoi. Et franchement, il faut qu'on continue à prier pour notre pays. On ne cessera de le faire. Nous, on va le faire. On va disparaître un jour. Nous, on souhaite que notre descendance prenne conscience que ce combat doit continuer au-delà de vos personnes physiques. Voilà. Donc, c'est une conclusion inhabituelle. Habituellement, on fait les conclusions en ne faisant que des bénédictions. Je voulais quand même parler en deux secondes de ce truc-là avant de vous dire vraiment bon sens et bon courage à tout le monde. Le Dieu, le Dieu tout-puissant de chacun dans son âge. selon sa religion, selon ses pratiques spirituelles et tout ce que vous imaginez, que le Dieu que vous adorez là vous apporte son soutien pour tous vos vœux les plus chers dans votre cœur pour vous-même, vos familles et votre nation. La nation dans laquelle vous vivez est votre nation d'origine. C'est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous apporte le bonheur matériel à laquelle vous aspirez qui vous donne l'argent nécessaire pour une meilleure vie qui vous donne les biens dont vous avez besoin vraiment pour une meilleure vie ainsi de suite que vous puissiez réaliser tous vos vœux les plus chers pour vous-même, vos époux, vos conjoints et vos enfants. Que la Côte d'Ivoire puisse être sauvée de la forfaiture de ceux qui veulent se servir. Je vous remercie. Merci infiniment, chers aînés. C'est par ce mot de bénédiction que nous allons dire merci à tous. Demain, ce sera la voix du militant. Tous ceux qui veulent la parole, vous pouvez participer. Que Dieu nous aide tous, qu'il nous garde et merci à vous-même, chers aînés et excellente horaire à chacun, à chacun. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada